Salut les amis, j'espère que vous allez bien aujourd'hui. Je fais cette vidéo parce que je suis en train de parler à plusieurs de mes élèves et justement je reçois des réponses. Au fur et à mesure que je dialogue avec les personnes débutantes ou même intermédiaires, ce qui est intéressant c'est qu'on peut voir de façon globale, lorsqu'on fait un peu un résumé des questions, on voit que la personne ne sait pas en fait qu'est-ce qu'elle ne sait pas dans un premier temps dans ce sens-là, il ne sait pas vers où se diriger en termes de technicité, en termes de volume d'entraînement, en termes au niveau de l'alimentation. Je remarque qu'il se pose plein de questions et c'est intéressant de façon un peu rétrospective de regarder ça. Donc la première chose que vous devez faire c'est que lorsque vous partez à l'entraînement, au-delà de juste pensée charge, je parle à le poids, les altars que vous allez prendre, les dix et autres, pensée technique. Alors qu'est-ce que ça veut dire pensée technique ? Alors imaginez une chose, je vous demande par exemple d'écrire une lettre. Vous n'avez pas de façon innée savoir écrire la lettre. Au préalable, vous avez appris comment on formule une phrase. Vous avez appris comment s'écrivait certains mots. Vous avez appris comment s'écrivait les lettres. J'entends par là que l'apprentissage, lorsque dans n'importe quel domaine, c'est la première chose que vous devez mettre en avant. Si vous allez à la salle d'entraînement et qu'en termes de technicité, vous ne savez pas comment il faut réaliser quel ou tel exercice. La problématique qui va avoir lieu, c'est que vous allez commencer à faire des mouvements dont vous n'êtes pas peut-être biomécaniquement adapté. C'est-à-dire que vous avez une morpho-anatomie. Alors les morpho-types n'existent pas. On va parler de morpho-anatomie en termes de longueur de segment, braving, longiligne. Et on va parler par rapport d'un métabolisme rapide ou un métabolisme lent. Et puis après, des adaptations physiologiques en rapport où vous vivez. Lorsque vous devez faire des mouvements, n'ayez pas peur de réfléchir à vous dire est-ce que ce mouvement m'est un petit peu adapté. Donc vous ne pouvez pas de façon innée connaître si un exercice ou tel exercice est bon pour vous. C'est pour ça qu'il y a des livres qui sont intéressants. Je vous préconisez quelques livres très simples d'accès. C'est des amis qui les ont fait. Alors, un ultra connu que j'ai là, forcément, que tout le monde connaît. Il existe plusieurs livres. Donc ici vous allez avoir la méthode de l'avenir. D'accord ? Dans ce livre, ce qui est intéressant, c'est que vous allez avoir, selon le gros musculaire, une explication des mouvements. Grâce à ça, donc ça coûte 20 euros. Grâce à ça, vous allez pouvoir avoir une base de données, d'exercices dont vous êtes sûr d'être adapté. D'accord ? Et de façon un petit peu équivalente, vous allez avoir le livre de mon ami David Costa. Il a mis sous forme de photo dans le exercice comment il faut les faire et comment il ne faut pas les faire. Donc ça, c'est très important. Parce que j'ai de savoir, par exemple, pour travailler mes pectoraux, il faut que je fasse des exercices de poussée. Pour travailler mes triceps, il faut que je exercice d'extension. Pour travailler mes biceps, il faut que je fléchisse les bras. Oui, mais comment le faire ? Et ce comment, dans ces livres-là, ça vous permet de mieux comprendre. Et malheureusement, il régresse parce qu'il se blesse. Il se blesse parce qu'il ne pense que charge, mais il ne pense pas technique. Et il exercice, donc, quand je parle technique, c'est exercice adapté au physique. Et exercice, donc, une fois qu'il est adapté, bien le faire. Parce que juste pour prendre un exercice, par exemple, je vais m'expliquer. J'ai des bras très longs, j'ai des segments très longs. Lorsque je fais un souvet de terre, c'est vrai qu'une position anatomique classique me permet de faire un souvet de terre classique. Cependant, si j'ai des bras très courts, ça va être très pénible pour moi. Donc, pour exemple, un souvet de terre sumo serait plus intéressant. Eh bien, toutes ces petites subtilités, il faut y réfléchir. Et lorsque vous allez, donc, entreprendre l'entraînement, entreprendre votre exercice, n'ayez pas peur d'avoir une phase d'apprentissage sur ce mouvement-là avant de commencer à augmenter la charge. Donc, autrement dit, lorsque, si vous voulez optimiser vos entraînements, pensez technique. Un gars qui fait de la boxe, mais il va s'entraîner toujours à avoir un punch le plus technique possible, de telle sorte que ce soit très simple pour lui, entre guillemets, lorsqu'il faut qu'il tape, que ce soit un réflexe. Et non pas réfléchir, ah mince, tu vois, il faut que je fasse comme ça, comme ceci, comme cela. Eh bien, tout simplement, lorsque vous allez vous entraîner, plus vous allez effectuer un mouvement, plus vous allez répéter un mouvement, plus vous êtes à l'aise à le faire. Pourquoi ? Parce qu'au niveau de tout un schéma neuronal, vous allez ni plus ni moins créer des autoroutes de mouvement, des autoroutes d'automatisme. Et plus ces autoroutes sont créées, plus vous allez être à l'aise au niveau du mouvement, et vous allez ressentir le muscle. Parce que maintenant, le second point qu'il faut prendre en jeu, la technicité, c'est le ressenti. Le ressenti, ça veut dire quoi ? Lorsque je travaille mon biceps, il faut que je me concentre sur le biceps. Il ne faut pas juste que je me dise, allez, je vais soulever mon bras, je vais soulever mon bras, je vais soulever mon bras. Bon, ça, dans l'absolu, tout le monde le sait faire. Mais le problème, c'est que je vais répartir le travail sur tous les muscles engagés, mais je ne vais pas focaliser le travail sur mon biceps. Alors, je vous mettrai en description un exemple d'article où il présente un athlète qui va avoir l'intention de contracter le muscle. C'est-à-dire que, par exemple, je fais un bench press, donc c'est sur un banc. J'ai donc l'intention de pousser et j'ai l'intention de contracter mes pectoraux, par exemple. Contre une personne qui, elle, à l'inverse, va faire juste pousser sans se dire, voilà, je fais ma série, j'ai fini ma série, sans aller à l'échec non plus et sans me sortir les doigts. Et si on compare la personne qui a eu l'intention de travailler contre la personne qui n'a pas eu l'intention de travailler, eh bien, simplement, la personne qui a eu l'intention de travailler a eu un bien meilleur résultat. Pourquoi ? Parce qu'il est parti chercher la contraction musculaire, il a eu un meilleur effort musculaire et la réponse anabolique sera supérieure. Donc, premier élément, la technique. Deuxièmement, ayez conscience que vous travaillez, ayez conscience de votre effort musculaire. Troisième élément, ce sera par rapport au volume d'entraînement. On veut toujours faire plus, mais est-ce que ce plus veut dire mieux ? Non. Souvent, le plus en musculation veut dire justement pas mieux. Ça veut dire trop et le trop va engendrer forcément des blessures. Lorsque sur le temps, par exemple un mois, deux mois, trois mois, quatre mois d'entraînement, on se dit, allez, pendant deux, trois semaines, c'est bon, il n'y a pas de problème, j'arrive à m'entrer six fois par semaine. Eh bien, sur la durée, le problème, c'est qu'on va creuser une fatigue nerveuse et créer en fait une fatigue, on va avoir du mal à récupérer, du mal en fait à estomper. Lorsque vous faites un entraînement, vous allez baisser votre niveau énergétique. Voilà, j'entends le glycogène hépatique et musculaire. Il faut donc le recharger à travers des glucides sains. Les fruits, c'est excellent. Il faut donc reposer le muscle pendant 24 heures, 48 heures, 72 heures. Tout dépend de votre volume d'entraînement, du muscle travaillé, de l'intensité travaillée. C'est-à-dire que par exemple, si j'ai travaillé mes cuisses, je fais 20 répétitions en termes de volume sur l'entraînement. Eh bien, ça ne va pas être la même récupération que des biceps que j'ai travaillé par exemple sur 8 ou 9 séries. Ceux-ci, en fait, soyez vigilants. Vous avez le niveau de récupération qui doit être à la hauteur de vous, votre capacité de récupération, qui va passer par une bonne alimentation, un bon repos, pas beaucoup de stress, parce que plus vous êtes stressé, plus ça limite la récupération. Et le repos permet de limiter le stress et le fait d'être entouré de bonnes personnes et autres permet aussi de limiter le stress. Voilà, donc ces trois conseils, mettez-les en place. Vous soyez débutant ou intermédiaire. Mais n'essayez pas de sauter des étapes, parce que si vous sautez des étapes, ni plus ni moins, vous allez repartir à la première étape. C'est-à-dire que vous allez penser, vous allez croire que vous progressez, mais très vite, vous allez arriver en fait devant un mur. Pourquoi ? Parce que vous allez sauter des étapes qui vous permettent d'aller plus loin. En fait, vous n'avez pas acquis les éléments qui vont vous permettre d'aller plus loin. Je vous dis à bientôt. N'hésitez pas à partager cette vidéo. N'oubliez pas que sur mon site Ruanito Coaching, vous allez retrouver tout plein d'articles en nutrition, physio, sur les compléments alimentaires. Et ça va vous permettre d'avoir une meilleure compréhension du milieu, de la musculation, du sport et de la santé. Merci, à bientôt.